bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire un petit peu rapide parce que il pleut il fait mauvais on est vendredi le chauffeur voudrait rentrer chez lui après avoir fait une bonne semaine de travail donc voici un camion d'hydrocurage sur lequel il y avait une radiocommande pour piloter les divers accessoires de la machine donc en l'occurrence vous voyez le gros tambour sous l'en haut avec les cheaux d'aspiration le nettoyeur haute pression les diverses vannes et tout ça donc cette radiocommande était équipée d'une donc cette radio ce tracteur était ce camion on va y arriver était équipé d'une radiocommande qui est en super mauvais état la possibilité d'avoir de la pièce de rechange à des prix raisonnables quelques problèmes de collaboration avec avec le constructeur donc on a décidé d'un commun accord avec le client de remplacer la radiocommande complètement alors voici donc la nouvelle radio qui va remplacer celle-ci donc une électronique je suis très attaché à cette marque de radiocommande qui est très fiable et qui est très flexible on y fait un peu ce qu'on veut donc ici bien on va avoir une radio équipée de deux joysticks qui vont servir chacun à piloter donc le tambour qui se trouve au sommet du camion avec ici l'allongement et le raccourcissement du bras l'enroulement et le déroulement du tuyau on va voir ici l'élévation et l'abaissement de la potence et la rotation voilà et puis on retrouve ici donc toutes les autres fonctions des bisous à haute pression inspiration des potages la vanne potence la vanne évent et puis l'accélérateur qu'on a placé sur le côté voilà alors là donc la radio a été installée sur le sur le camion ça n'a pas posé de problèmes particuliers et là l'utilisateur est en train de le mettre en marche la radio pour pouvoir essayer un petit peu toutes les fonctions il sait que tout marche bien là donc là on sent on voit qu'il y a de l'aspiration on va essayer un petit peu les manoeuvres du du tambour là peut-être avec le déroulage et l'enroulage du tuyau voilà on monte la potence on la fait tourner donc comme je vous disais là il pleut alors on va peut-être pas trop traîner voilà donc ça monte ça descend ça tourne à droite ça tourne à gauche ça s'enroule ça se déroule donc voilà on là on est bon et puis on va voir donc les autres fonctions là qu'on n'a pas essayé alors qu'est-ce qu'on va essayer là tout de suite le dévidoir d'eau alors le dévidoir bon alors on a eu une petite coupure de la vidéo mais on va le refaire vite fait donc avec le nettoyeur haute pression on n'a pas mis plus au bout donc mise en marche et puis on peut augmenter ou diminuer la pression avec le potentiomètre évidemment sans buze on a un gros débit avec avec assez peu de pression mais ça fonctionne si on remet à zéro voilà tout s'arrête s'arrête impeccable bon donc on va aller dans la cabine là je fais un petit peu de pub pour le client parce que c'est un très bon client qui me fait confiance depuis de très nombreuses années vous voyez qu'on peut piloter aussi l'accélérateur sans problème et là donc le récepteur radio est installé dans le véhicule entre les deux sièges alors là on va pas voir grand chose on va pas voir grand chose on voit donc entre les deux sièges entre le siège conducteur et le siège passager le récepteur qui est bien au chaud avec une antenne externe et ici donc on aura le chargeur d'accu qui sera à portée du chauffeur qui servira donc à remplacer son accu quand le précédent sera vide voilà bah je vous remercie passez un bon week-end à bientôt